Je vous remercie à Dieu de nous avoir donné cette occasion pour étudier ensemble la doctrine de l'Église. Nous avons déjà utilisé 4 heures pour étudier la doctrine concernant le saint de l'Église. Nous souhaitons pouvoir terminer cette étude aujourd'hui. Nous allons parler de quelques points importants. Le sabbat représente un commandement que nous croyons nous devons observer. Comment pouvons-nous bien l'observer ? Nous allons expliquer cela à partir de la Bible. Nous allons ouvrir l'Église 58. Nous allons ouvrir l'Église 58. verset 13. Je vais vous expliquer que dans ce chapitre, on nous parle du jeûne. Ceux qui jeunes se sont aperçus par la suite que Dieu n'a pas écouté leurs prières. Ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps, même avec un cœur compris et de prier. Dieu leur exposé leur raison à travers la bouche du prophète. En réalité, dans leur vie quotidienne, ils avaient souvent offensé Dieu. Donc, ils ont l'impression que Dieu n'a pas écouté leur prière. Nous allons ouvrir l'Église 13. C'est-à-dire que Dieu n'a pas écouté leur prière. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint, de l'éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voix, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à devant discours. Amen. L'accent est mis sur l'état d'esprit dans lequel nous observons le sabbat. Ici, l'auteur nous invite à retenir notre pied, ça veut dire que nous devons être vigilants. Le pied dans la Bible représente notre conduit. C'est pour cela que le jour du sabbat nous devons prêter une attention à ce que nous faisons. Nous savons que le jour du sabbat nous devons nous décharger de tout travail. Nous savons que le jour du sabbat nous devons nous décharger de tout travail. C'est pour cela que le jour du sabbat nous devons pas travailler. Et parce que nous sommes reposés de nos travaux, que nous ressentons de la joie. Nous savons que la joie vient de Dieu. Et parce que nous sommes reposés de nos travaux, que nous ressentons de la joie. quelqu'un qui connaît vraiment Dieu et qui se repose ce jour-là, va vraiment connaître la joie. Et en plus, il va qualifier le sabbat de délicieux. Autrement dit, en entendant arriver, s'approcher le jour du sabbat, cette personne-là va être remplie de joie. En réalité, notre état d'esprit va déterminer la manière dont nous allons observer le sabbat. avec cet état d'esprit, nous allons être vigilants sur notre conduite. Nous avons aussi dit qu'il nous faut respecter ce jour. parce que Dieu lui-même respecte ce jour. Nous pouvons voir ce que nous pouvons voir dans l'exode. C'est pour cela que ce jour-là, Dieu s'est reposé de son œuvre et entré dans le repos. Il s'est reposé pour respecter ce jour. C'est pour cela que la fin du verset 13 nous dit, si tu le glorifie en ne suivant pas tes voix, en ne te vivant pas à ce qui te plaît, ni à devant discours. Donc, si nous avons ce bon état d'esprit, nous pouvons bien observer le sabbat. Nous savons aussi comment le glorifier. Nous savons que Dieu est au-dessus de toutes choses et de toutes personnes. et il a pris le soin de glorifier ce jour. Donc, de la même manière que nous glorifions son nom, nous devons glorifier ce jour. Et c'est dans l'orifiant ce jour du sabbat que nous allons être grandement bénis par Dieu. Nous allons voir le chapitre 4. Nous allons voir le chapitre 4. Le chapitre 4. Le chapitre 4. Le chapitre 4. Le chapitre 4, verset 16. Dans Luc, chapitre 4, verset 16, Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se débat pour faire la lecture. Amen. Il se rendit à Nazareth, où il se rendit à Nazareth, selon sa coutume, dans la synagogue. Ce qui veut dire qu'il a l'habitude de faire cela. La coutume est quelque chose qui a été observé par les juifs. C'est pour cela que le jour du sabbat nous devons assister aux réunions. L'évitique, chapitre 23, verset 3, verset 3. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour férié. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'éternel partout où vous habiterz. Amen. Ici, on nous parle d'une sainte convocation, le jour du sabbat. C'est ce que nous entendons par réunion aujourd'hui. Nous assemblons pour adorer Dieu. Je pense que c'est une partie importante du jour du sabbat. C'est pour cela que nous encourageons les frères et sœurs à venir aux réunions le jour du sabbat. C'est pour cela que dans la véritable Jésus-Église, tous les samedis, nous avons à travers le monde des réunions. Nous nous réunissons ensemble pour étudier la parole de Dieu et pour adorer Dieu. Là, il y a une autre chose. Quand nous célébrons le sabbat, ce n'est pas envers les hommes que nous célébrons, mais envers Dieu. Quand nous observons le sabbat, ce n'est pas pour nous montrer aux gens. Nous savons que c'est un jour établi par Dieu. Nous devons entrer dans le repos de Dieu. Nous devons venir au devant de Dieu. Nous disons que nous venons à la rencontre de Dieu en ce jour. On peut se demander si, en temps normal, nous ne voyons pas Dieu. que nous avons parlé de ce sujet, on a mentionné Ézéchiel. Nous avons vu dans la vision d'Ézéchiel que si quelqu'un aspire à entrer par la porte de l'Est, il faut que les gens, en temps normal, le jour du sabbat, il doit entrer par la porte de l'Est. Parce que ce jour-là, Dieu va ouvrir la porte. Parce qu'en temps normal, cette porte-là est fermée. Parce qu'en temps normal, cette porte-là est fermée. pour permettre à ces gens-là d'aller l'adorer. Jusqu'à ce jour-là, c'est qu'à ce jour-là, c'est qu'à ce jour-là, c'est qu'à ce jour-là. Et en nous rapprochant de Dieu de cette manière-là, nous allons réétablir la relation entre Dieu et les hommes. Nous lisons Actes. Nous lisons Actes. Et en ce jour-là, c'est qu'à ce jour-là, c'est qu'à ce jour-là, c'est qu'à ce jour-là. Ici, Paul et Barnabas en arrivant à cet endroit, pénétrèrent dans la synagogue. Il est en arrière pour expliquer la parole de Dieu. C'est qu'à ce jour-là, il expliquez la parole de Dieu. Il n'est pas qu'ils voulaient à l'anxière, qu'ils voulaient à l'anxière, qu'ils voulaient à l'anxière, qu'ils voulaient à l'anxière. Ils n'ont pas le choix d'aller le jour du sabbat dans la synagogue selon leurs propres préférences, qu'ils peuvent soit l'observer ou ne pas l'observer. Ce n'est pas un choix. S'il s'agit d'un jour du sabbat, obligatoirement, ils devaient observer le sabbat. C'est pour ça que beaucoup de gens venaient les écouter, pour la parole. Ici, on ne peut pas dire qu'à ce jour-là. C'est là qu'on leur apprendt qu'au jour du sabbat, nous devons nous réunir. N'importe quel jour du sabbat, nous devons l' permitted de entendre Dieu. pour que la parole de Dieu puisse nous édifier. C'est bien sûr un point important. A partir de cela, nous pouvons comprendre. Les prophètes de l'Ancien Testament nous expliquaient de quelle manière nous devons observer de ce part. Le Saint Jésus nous a fait de même. Ainsi que les apôtres. Certaines personnes vont peut-être dire ceci. Aller dans la synagogue c'est une coutume des Juifs. Cela ne devrait pas avoir de lien avec les non-Juifs. La Bible mentionne la synagogue des Juifs. C'est pour cela que aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés d'avoir une réunion le jour du sabbat. Alors, vous allez vous dire que peut-être ce genre d'affirmation est correcte. En réalité, ce n'est pas un bon enseignement. Nous allons lire l'Apé chapitre 16. Nous allons lire l'Apé chapitre 16. Nous allons lire l'Apé chapitre 16. Verset 11. Nous allons lire l'Apé chapitre 16. Ils allaient se rendre à Philippe pour prêcher. Ils allaient se rendre à Philippe pour prêcher. Et également une colonie romaine. Nous allons lire l'Apé chapitre 16. Il nous apprend qu'ils ont séjourné quelques jours dans cette ville. Ce qui veut dire qu'avant le jour du sabbat, ils sont déjà arrivés. quelques jours avant le jour du sabbat ils sont arrivés dans cette ville mais ils n'ont pas travaillé ces quelques jours et donc apparemment ils n'ont rien fait pendant ces quelques jours mais le jour du sabbat ils n'ont pas oublié qu'il fallait observer le sabbat nous disons le verset 13 apparemment à cet endroit ils ne trouvaient pas de synagogue sans quoi ils allaient certainement s'y rendre pour les prêcher la parole et en cas de refus de la part des juifs à ce moment-là ils se tournaient vers les païens pour leur prêcher verset 13 le jour du sabbat nous nous sommes rendus hors de la porte dans une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière après nous être assis nous avons parlé aux femmes qui étaient réunis Amen ici le verset nous apprend que ils savaient que près de la rivière se trouvait un lieu de prière on ne nous a pas détaillé ce lieu de prière on ne nous a pas détaillé ce lieu de prière on ne nous a pas détaillé ce lieu de prière on ne nous a pas détaillé ce lieu de prière on ne nous a pas détaillé ce lieu de prière mais ils ne se sont jamais rendu à Philippe ou en Macédoine. Comment pouvez-vous savoir que se trouvait un lieu de prière à cet endroit ? Si aujourd'hui nous rendons à un contraire où nous ne sommes jamais rendus. Et que nous espérons à nous réunir avec les gens du pays, nous devons savoir déjà où se trouvent les lieux de réunion. Aujourd'hui c'est très pratique, il suffit d'aller sur Internet pour trouver l'endroit. Mais en ce moment-là, cela n'existait pas. Nous voyons qu'ils se renseignent ou qu'ils se demandent à droite ou à gauche. Donc, en ce moment-là, il y a de 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 ce moment-là, ils ont dû se renseigner à droite ou à gauche. A partir de cela, nous pouvons voir que se réunir pour observer le sabbat, ce n'est pas simplement une coutume des juifs. C'est quelque chose que les apôtres accomplissaient habituellement. Donc, ce n'est pas encore une coutume des juifs. C'est même que cette fois-ci, il n'est pas trouvé de synagogues. Et il a prêché. C'est ce qu'ils ont fait le jour du sabbat. Donc, ici, nous pouvons voir que les apôtres observaient le sabbat. Alors, nous pouvons voir que les apôtres observaient le sabbat. Il y a de ce moment-là, il y a de ce moment-là, il y a de ce moment-là, il y a de ce moment-là. Il y a de ce moment-là, il y a de ce moment-là. Si nous regardons l'exemple du Seigneur Jésus, il avait aussi pour habitude d'aller dans la synagogue pour observer le sabbat. Nous pouvons revenir à Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, chapitre 4, verset 14. Pardon, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Amen. Et dont l'auteur spécifie, selon sa coutume, c'est quelque chose qu'il avait l'habitude d'accomplir. il y a de ce moment-là pour vous présenter la lécteur. Là-bas, il se leva pour faire la lecture. Et puis, il y a de ce moment-là, il lui a dit, il lui a donné l'accomplir, Il commença la lecture. Nous lisons Acte chapitre 17. Acte chapitre 17 et nous voyons Paul arriver à Thessalonique. Nous lisons Acte chapitre 17, verset 2. 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 Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il y a eu des entretiens d'après-midi. Amen. A partir de ce chapitre, nous pouvons voir que les juifs de cet endroit ne comprenaient pas très bien les souffrances, les tribulations ainsi que la mort du Seigneur. Et Paul y a eu des entretiens avec eux d'après les Écritures. Pour clarifier ce parcours du Seigneur qui consistait à souffrir, connaître des tribulations, et ensuite être ressuscité après la mort. Nous pouvons voir que les apôtres observaient vraiment le sabbat. Nous allons aborder un autre point. Nous allons aborder un autre point. Nous avons certainement entendu certaines personnes parler de l'observation du sabbat sous la grâce et non pas sous la loi. Donc ceux qui sont de la loi, nous n'avons pas besoin de l'observer strictement. Ils disent que nous vivons sous la grâce et non plus sous la loi. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin d'observer. D'abord, il nous faut avoir une connaissance correcte. Le Seigneur Jésus, en venant dans ce monde, n'a pas aboli la loi. Nous disons Matthieu. Nous allons voir Matthieu. Nous allons lire 5, verset 17, chapitre 5, verset 17. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. La loi dont il y a des questions ici font référence à l'Ancien Testament. C'est autrement dit, Dieu ne veut pas abolir la loi de l'Ancien Testament. Mais plutôt pour l'accomplir. Nous lisons le verset 18. Nous lisons le verset 18. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. La version chinoise n'est pas très claire. La version chinoise n'est pas très claire. Il y a un seul iota ou un seul trait, c'est le moindre point et le moindre trait de la lettre ne vont pas être abolies. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut être abolie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut être abolie. Le Seigneur Jésus est venu pour accomplir. Quand la Bible parle de la loi, elle souvent fait référence aux dix commandements. Parce que la loi est centré sur les dix commandements. Nous allons lire un verset de Paul comment il expliquait cela. Romain chapitre 7. Romain chapitre 7. On va lire un verset 7. Chapitre 7, verset 7. Romain chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoite si la loi n'avais dit, tu ne convoiteras pas. Amen. Ici, la loi fait référence aux dix commandements. Ici, nous pouvons réaliser que quand la Bible parle de la loi, cette loi-là ne se réfère pas simplement aux prescriptions ou aux différentes coutumes de l'Ancien Testament. En réalité, elle désigne les dix commandements. En réalité, elle désigne les dix commandements. Puisque cette loi ne peut pas être aboli. Cela veut dire que rien de l'Ancien Testament ne doit être aboli. Il y compris, bien sûr, les dix commandements. En réalité, nous savons que les dix commandements représentent l'âme de l'Ancien Testament. Maintenant, nous pouvons nous dire, si la loi venait à être aboli, quelle sera notre référence biblique ? Quand nous échangeons avec les autres dénominations chrétiennes. En réalité, ils ont l'habitude d'avancer, c'est que nous vivons à l'époque de la grâce et non pas à l'époque de la loi. En réalité, cette manière de présenter les choses est d'une certaine manière correcte, mais cela n'inclut pas toute la signification qu'on devrait apporter à cette assertion. D'après Romain chapitre 6, ne pas être sous la loi veut dire ne pas être sous l'emprise du péché. En réalité, en réalité, nous allons voir sur ce sujet. D'après la définition du Nouveau Testament, péché, c'est contre enfindre les commandements. Lisons le 1er Jean chapitre 3, verset 4, 1er Jean chapitre 3, verset 4, quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Donc, si nous aboliçons la loi et que nous n'observions pas les commandements, au yeux de Dieu, nous avons commis un péché. À ce moment-là, nous sommes sous la loi. Donc, Paul nous livre une explication très claire. Sous la loi, nous ne veut pas dire que la loi était aboli et que nous n'avons pas besoin de l'observer. Quelle est donc le point de vue du Saint Jésus concernant cela ? Lisons Matthieu. Nous regardons Matthieu 19, Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. A partir du verset 16, on nous parle d'un jeune homme riche qui vient à la rencontre du Seigneur. Ce jeune homme riche s'adressait au Seigneur pour savoir ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. C'est une question clé. Le Seigneur lui répondit. Pourquoi m'interroge-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon ? Si tu rentrais dans la vie, observe les commandements. Donc ici, on voit que, observe les commandements et la vie éternelle ont un lien inséparable. D'après la réponse du Seigneur. Si on n'en sert pas les commandements, nous ne pouvons pas hériter la vie éternelle, autrement dit, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Ici, clairement, nous pouvons voir que le Seigneur Jésus n'a pas promulgué le fait que les fidèles du Nouveau Testament n'ont pas à observer le sabbat. Mais au contraire, il a proclamé avec gravité que si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut observer les commandements. Et dont les gens vont poser la question sur ce qui est bon ? Et dans le verset 18, nous pouvons comprendre. Le Seigneur a cité des exemples des 10 commandements. Autrement dit, ceux qui n'observe pas les 10 commandements ne vont pas entrer dans la vie, dans la vie éternelle. Et donc, à partir des enseignements du Seigneur Jésus, nous pouvons voir que observer les commandements, c'est quelque chose d'obligatoire. Si nous ne pouvons pas entrer dans la vie éternelle. Sans cela, nous ne pouvons pas entrer dans la vie éternelle. Et quels étaient les enseignements des apôtres ? Dans ce moment-là, l'Église a fait face à quelque chose qui suscitait un grand débat, à savoir ce qu'il y a de la vie éternelle. C'est celui de la circoncision. Alors, vous avez pensé que ce débat est très grave. 甚至 qu'ils allaient à Jérusalem avec les anciens et les ancêtres de l'Église ? Ce débat a pris une tournure tellement importante qu'ils devaient se rendre à Jérusalem pour demander l'avis des anciens et des apôtres. Nous pouvons voir que c'était un grand débat. Donc, il y a eu de la réunion. Même si la conférence de Jérusalem a décidé d'accoucher d'une décision. Et ils ont même confié à Paul et ses compagnons d'œuvre de se rendre dans les églises. Et ils ont même confié à Paul et ses compagnons d'œuvre de se rendre dans les églises. Pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de cette décision. Et nous apercevons que, par la suite, il y avait aussi des gens qui n'observaient pas réellement cette décision. Nous apercevons que ceux qui mettaient l'accent sur la loi insistaient sur le fait que sans la circoncision, ils ne pouvaient pas faire partie de l'Église. Il y a eu une fois que Paul, à l'occasion d'une explication de la parole par Paul au Corinthe, il a particulièrement mentionné cette circoncision et la loi. Quand Paul exposait cela, qu'est-ce qui était le plus important pour lui ? Disons, 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Verset 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Amen. Aux yeux de Paul, qu'est-ce qui est le plus important ? Sous-ce 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 qui est le plus important ? Peu importe la circoncision ou l'incirconcision, cela n'a pas d'importance. Et donc autrement dit, il disait aux Corinthiens, vous n'avez même pas besoin de mentionner cela. Car cela n'a aucun lien avec le salut. Qu'est-ce qui est le plus important ? Sous-ce qui est le plus important ? Sous-ce qui est le plus important ? Donc vous observez les commandements, c'est pour cela qu'il dit que c'est cela qui compte. Et c'est cela qui compte. c'est aux yeux des apôtres observer les commandements c'est absolument important à cause du temps imparti nous allons maintenant marquer une pause ensuite nous allons revenir à notre étude